Que cet état de choses, nous la vivons, nous la vivons, nous vivons cet état depuis bien longtemps. Je crois que si vous allez sur la toile, vous allez voir les photos de Mamadou Monta qui circulent, brisés, tels cassés, non pas par des étrangers, mais par notre propre, par nos propres forces de défense et de sécurité. Vous allez voir, vous avez M. Nanabranco, Serge, Stéphane Sault, ils sont nombreux. Vous aurez même, si vous le souhaitez, que je vous envoie des images des militants du MRC tabassés. Ne pleurez pas, ne pleurez pas, non. Non, non, ça ne va pas pleurer. Ne pleurez pas, c'est des choses qu'on a vécues. C'est des choses qu'on a vécues. Moi, j'ai fait neuf mois à Konengi, étant passé par le CED. Je l'ai dit, j'ai délivré par des militants d'un parti politique, aux forces de défense et de sécurité, en disant que c'est un militant du MRC, vous pouvez le prendre. Quel parti ? Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. C'est pas obligé. Et c'est assez grave, parce que vous en jouez. Et pendant beaucoup de temps, les gens ont dit que c'était de la blague. Vous donnez l'information. Pendant beaucoup de temps, les gens ont dit que les militants du MRC étaient dans la fabulation. Et c'était ceux, tu diras, des PC, peut-être d'autres partis politiques. L'autre cas n'a rien à voir, mais l'autre cas de longueur, longueur. Ne mélangeons rien. Rien à voir, dénoncer la cruauté qu'il a subie, mais quand même... Il ne va pas nous dire, nous dit en mondial vision, qu'il y a une cruauté qui est justifiable. Notez-le. Vous allez vivre dessus, vous comprenez. Il dit qu'il y a une cruauté... Il y a de la torture au Cameroun, et il justifie les tortures d'opinion. Donc, c'est ce qu'on vient dans ce temps-là. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est inadmissible, intolérable, quelle que soit la situation, qu'un Cameroun, qu'un aide humain puisse subir ce que M. Longuet-Longuet a subi. Il n'y a rien qui peut justifier que les militants du MRC pour leurs opinions, pour les manifestations pacifiques, puissent subir ce que Longuet-Longuet a subi. Rien ne nous justifie. Et si nous sommes dans un état de droit, je crois que le maire parlera tout à l'heure, parce qu'il est mis bien parler de démocratie en construction. J'espère que ce que Longuet-Longuet a subi, c'est de la démocratie en construction. Ce n'est absolument pas comme nous. Ce que Longuet-Longuet a subi, si on nous apprend aujourd'hui, c'est de la démocratie en construction. Je vous l'ai dit, ok, donner le passe à ce qu'on lui a donné à ce régime, mais ce n'est pas admissible, c'est intolérable. Et Guilherme Vonga, sur cette image ? Aujourd'hui, inadmissible, c'est incompréhensible. Et sur le timing, Guilherme Vonga ? Il faut dire que ça pourrait traduire une sorte des aspirations et des règlements de comptes au sein de ceux qui ont humilié Longuet-Longuet de la sorte. Parce que cinq ans plus tard, la vidéo réapparaît. C'est-à-dire que quelqu'un a dû la transmettre à Longuet-Longuet pour régler des comptes à quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui a vécu la scène, a dit aujourd'hui, cinq ans, il décide de ressortir la vidéo. Donc ça, traduire mon son, il y a une sorte de règlement de comptes, des aspirations, il faut davantage gratter le vernis. Pourquoi maintenant, c'est quand plus tard, on reçoit la vidéo ? Et je me souviens, à l'époque, sur un nouveau plateau, quand on vient le voir, on avait dit qu'il voulait voir ses enfants grandir. Beaucoup ne l'ont pas plus au sérieux, ils se sont beaucoup de lui. Beaucoup ne l'ont pas plus au sérieux, c'est maintenant que beaucoup commencent à prendre toute la mesure de ses propos à cette époque-là. Quand il voulait voir ses enfants grandir, on s'est un coup de lui. Aujourd'hui, je crois que le monde entier a compris pourquoi Longuet-Longuet disait qu'il voulait voir ses enfants grandir. C'est extrêmement gravissime. Et les auteurs qui sont déjà identifiés manifestement, devraient être punis avec toute la sévérité et toute la rigueur de la loi. Parce que ma religion est celle-ci, la violence est la force des faits. Pour avoir extrémique d'opinion, il ne mérite pas d'être entrepris de la sorte. Alors, rapidement, pour les chantiers qui attendent le chef de l'État, je pense qu'il y a deux chantiers importants. Le premier chantier, en mon sens, vous savez, le football, c'est l'opinion du peuple. Et le bonheur national brut peut produire le foot incalculable. Et aujourd'hui, les gens... Vous pouvez parler des chantiers romans. Oui, des chantiers romans. Oui, c'est un chantier romans. Les chantiers existent avant que le président ne perdait du Cameroun. Tout à fait. Maintenant que vous avez lancé, les chantiers existent qu'il est... Oui, vous parlez du bon amour. Oui, le bon du football. Qui a... Le football communal vient de la crise. Tout est lié. Non, tout est lié. Tout est lié. Tout ça, c'est le foot. Parce que la vérité, le sport et la politique entretiennent les rapports incestueux. Donc, tout est lié, naturellement lié. Et vous avez vu comme moi que depuis tous les matchs éliminatoires, on parle dorénavant le sain d'Amado Aedion. Pour moi, c'est une autre... Le mépris le plus abouti qu'on puisse effigier au chef de l'État. Donc, on a du mal à... Aujourd'hui, on a tous été mobilisés. Et lui-même, le 10 février, a remis l'église au centre du village en disant qu'on va remettre de l'eau dans cette affaire. Donc, si aujourd'hui, on n'est pas capable de livrer le stade incomplet, ce qui porte tout son nom... Non, non, il n'y a pas besoin. Ou il a refusé. Je veux dire, je suis la question des chantiers importants qui attendent le chef de l'État. Parce que je suis très embêté par la posture presque messianique et non pragmatique. Merci pour l'expression de M. Soudain. On a l'impression qu'on se croirait dans un conte de féalistes au pays des merveilles. Mais en même temps, on a l'impression de ne parler pas comme vous. On est là, on est là, on est là. Tant qu'il ne tient pas le discours, il ne peut pas, il sera toujours attaqué. Laissez aux autres la liberté. Alors, pour M. Soudain, il y a tout un essai qui m'empêche de parler. Et pour répondre à M. Soudain Boudicot, au-delà même de la posture d'Alice au pays des merveilles, que vous voulez démontrer cette posture messianique au Camerounais, vous allez aussi, de manière magique, à déresponsabiliser ceux qui sont responsables, et à dire que la responsabilité est de nous tous qui devrons amener la paix aux nos os, faire que le Camerounais mange, et après, vous surfez sur un Cameroun où finalement le président de la République serait un papa qui pourrait faire des petits cadeaux aux Camerounais, qui aurait faim. Papa, on a faim, vous êtes des blagueurs. Ce que je veux dire, c'est que la Constitution, elle est claire. Le chef de l'État, président de la République, est le garant de la sécurité et du bien des Camerounais. Mais c'est cela. C'est pour ça que les Camerounais lui donnent leur impôt. Nous donnons un peu chacun de souveraineté que nous avons en main. On donne tout cela au nom du chef de l'État pour qu'il fasse son job. On ne demande pas de nom. On demande qu'il fasse son job. Et quand on parle de chantier, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on appelle chantier important. Parce que pour le bien des Camerounais, tous les chantiers sont importants. Et aujourd'hui, il n'y a aucun sujet... Chantier dormant. Allons-y comme vous voulez. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun sujet où les Camerounais n'ont pas une sorte d'angoisse. Je les cite. Quand on parle d'eau, on n'a pas d'eau, monsieur Omerceda. On n'a pas assez d'eau, on n'a pas d'eau. De toute manière, est-ce qu'on appelle des figures de style ? Je parle avec les figures de style. Vous respectez-vous. Non, vous aimez les enfants. Est-ce que vous avez parlé ? Bon, c'est que je suis juste à faire pour réaliser. Quand on parle d'électricité, est-ce que les Camerounais ont d'électricité ? Il n'y a pas du tout. Quand on parle de route, quand on parle d'hôpitaux, est-ce que vous savez que dans les hôpitaux de la ville de Douala, on n'a pas plus de 30 couveuses ? Et que normalement, dans un petit centre de santé, le minimum serait 5 couveuses. Est-ce que vous savez que la majorité, quand on parle d'hôpitaux de la ville de Douala, n'ont pas de couveuses ? Est-ce que vous savez que dans ce pays, tous les jours, on détourne des milliards de francs-ceva qui auraient pu permettre de sauver des vies ? Il y a des moments qu'il faut des césariennes. Il faut payer 500 000 francs, un million, on n'a pas d'argent. Les enfants meurent. Vous leur demandez quoi ? D'aller faire de l'église ? D'aller prier pour que tout ça arrive ? Non. Monsieur, il y a ceux qui ont reçu la souveraineté des Camerounais pour régler ces problèmes. À un moment donné, quand on ne peut pas avoir des solutions, on parle de 42 ans. Tout le monde convient... Vous avez 10 ans dedans. C'est important de dire ça aussi. Je ne sais pas si un jour, le MRCRG se paye pendant 10 ans. Non, votre président a été là. Vous ne pouvez pas dire ici le président. Est-ce que je peux dire ? Tout ce que vous êtes en train de dire, existe quand il est ministre. C'est ce que je veux que vous disez au Camerounais. Oui, oui, vous permettez. Vous permettez. La constitution du Camerounais n'a jamais donné la responsabilité à un ministre. C'est la responsabilité gouvernementale. Je ne sais pas. Je dis que vous avez une responsabilité. La responsabilité du Camerounais. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Le président de la République a élu par les Camerounais et celui qui nomme ses ministres. Donc s'il y a une responsabilité, c'est celui qui a été élu. Oui, c'est la responsabilité à la secondaire. A partir de ce moment-là, aujourd'hui, le Camerounais doit savoir qu'il est possible d'avoir un leadership différent. Et au final, Maurice Camteau propose la renaissance pour qu'enfin, on arrive à résoudre le problème de la vie. A résoudre le problème du chéreté de la vie. Parce que, M. Ip Abamala a dit tout à l'heure, et c'était pas vrai, le DPC n'a pas tout fait pour qu'on réserve ces problèmes aujourd'hui. Le choc de l'État n'a pas tout fait. Si je prends simplement sur le plan de la diaspora, est-ce que vous savez les ressources qu'on peut mobiliser avec 6 à 7 millions de Camerounais à l'étranger ? Non. Donc, vous estime que la diaspora ne sert à rien et on va faire user de ce levier. Si on faisait seulement ce levier, des choses qui sont différentes. Qui avait le franc-gallon ?